Salut à toutes et à tous, c'est Tiamax et bienvenue dans ce 11e épisode de Roundbook. Est-ce que vous aimez les enlèvements d'enfants ? C'était une question rhétorique, je veux pas savoir. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui on a parlé d'un roman d'enlèvements d'enfants. Et plus précisément, d'enlèvements de petites filles. Avec le roman de Mary Higgins Clark intitulé « Deux petites filles en bleu ». Le roman commence avec l'enlèvement de deux petites filles en bleu. Ouais, c'est dingue. Kelly et Cathy sont deux petites jumelles qui fêtaient leurs 3 ans avec leurs parents, les frôlaient. Le soir, les deux jumelles sont gardées par une babysitter, mais lorsque les parents rentrent, bah elles sont plus là. C'est dommage, n'est-ce pas ? Les kidnappeurs se font savoir et demandent 8 millions de dollars pour rendre les petites saines et sauves. Comment faire quand on n'a pas la somme ? Et quand bien même on aurait réuni la somme exigée, que ferait-on si une seule des jumelles serait rendue ? Et que feriez-vous si Kelly vous dit que sa sœur est vivante et qu'elle communique avec elle par télépathie ? Moi j'appelle Simon Baker, mais après, chacun s'est réflexant. Que peut-on dire de ce livre ? On commence tout de suite avec les points positifs. Premièrement, les actions sont parfaitement enchaînées. Il n'y a pas réellement de creux dans l'histoire et on souhaite toujours savoir la suite. Ensuite, le suspense est très bien géré. On ne sait pas réellement ce qui va se passer jusqu'à ce que l'auteur décide de nous le révéler. En tout cas, pour la plupart des événements. Enfin, les personnages sont nombreux, c'est qu'il y a plus de possibilités, plus de liens, plus d'actions. Et encore une fois, c'est très bien géré. Ça rend le roman plus complexe, c'est vrai, mais ça change quand même un peu des histoires où ça se résume à « il y a le bon, il y a la brute ». Passons désormais aux points négatifs. Premièrement, l'histoire met du temps à démarrer. L'auteur prend son temps pour mettre en place les enjeux, les personnages, l'histoire. Elle prend peut-être un peu trop son temps. Ensuite, comme je l'ai dit, le suspense général est quand même assez bien géré. Mais pour le suspense principal, c'est-à-dire qui a fait l'enlèvement, ce qui est quand même l'élément central de l'histoire, et bien après coup, le suspense est quand même assez mal géré sur cet événement. Les indices qu'elle laisse via les actions, les attitudes et les interactions des personnages sont peut-être un peu trop poussés. Bien que vous ne trouverez peut-être pas de vous-même qui est l'auteur de l'enlèvement, à la fin, quand on découvre qui c'est, on est un peu déçu parce qu'on commençait à s'en douter au bout d'un certain temps. On avait des soupçons, on n'était pas sûr à 100%, mais on s'en doutait quand même un peu. Et c'est dommage parce que c'est vraiment l'élément central de l'histoire de savoir qui est l'auteur de l'enlèvement pour pouvoir retrouver les petites filles. Enfin, les personnages sont nombreux et c'est cool parce que ça offre plus de possibilités que dans Addict, mais il faut vraiment être concentré dans l'histoire quand vous la lisez parce qu'il n'y a pas réellement de rappel sur les personnages, pour dire qui ils sont, en tout cas pour les personnages principaux. Du coup, si vous n'êtes pas vraiment concentré dedans et que vous laissez un peu votre esprit divaguer, et bien souvent vous allez vous retrouver à vous dire, mais qui est ce personnage ? Qu'est-ce qu'il a fait ? Pourquoi il parle à telle personne ? Et c'est dommage parce que ça nous casse vraiment dans l'histoire de devoir faire des retours en arrière, de devoir réfléchir, à se dire, tiens c'est qui ça ? Que peut-on en dire au final ? C'est dans l'ensemble une assez bonne histoire. Je ne suis pas un fanatique et spécialiste de Marie Higgins Clark, mais ce livre n'est pas présenté comme étant le chef-d'oeuvre de sa création. Donc ceux qui aiment vraiment l'auteur et qui ne l'ont pas encore lu, faites attention comme vous le lisez, ça ne sera peut-être pas à la hauteur de ce que vous avez pu voir avant. Pour les autres, ça reste un livre sympa à lire, un peu d'histoire malsaine de temps en temps, c'est cool. Après, comme je l'ai dit, ce n'est pas le livre à lire le soir pour se détendre dans son petit lit tranquillement, parce qu'il faut vraiment être concentré dedans si vous voulez tout comprendre et que vous ne voulez pas être largué. Du coup, lisez-le si vous avez du temps, mais ne lisez pas si c'est le livre pour vous détendre tranquillement, parce que ce n'est pas du tout fait pour se détendre vu l'histoire déjà, et parce que c'est beaucoup trop complexe pour vous reposer. Au contraire, ça va même vous faire l'effet inverse. C'est déjà la fin de cette analyse, j'espère qu'elle vous aura plu. La citation de cette vidéo n'a rien à voir avec le livre, c'est juste que j'avais envie de vous la présenter, et elle nous vient de Confucius, celui qui déplace les montagnes, et celui qui commence par enlever les petites pierres. C'était Tamax pour une nouvelle analyse, je vous dis à bientôt, et d'ici là, lisez bien, ciao ! Sous-titrage ST' 501